C'était une première apparition pour Mazembe au championnat de football féminin du Yucatanga et les corbeaux ont peut-être fait le plus dur s'imposer. Devant le ténat du titre, 2 buts à 1 est une option très sérieuse pour la première place de ce championnat. Et c'est une esterne d'Ikisha très à droite qui permet aux filles de Jeff Capondo de l'emporter. Auteur d'un doublé, c'est à la 21 minute que le festival commence pour l'attaquante formée à Lubumbashi. Au départ de l'action, Monique Ipoye résiste bien à la faute de la latérale gauche de OCL City avant de centrer. Esther Ndikisha se couche avant de mettre le plat du pied. 1-0, on joue 20 minutes. Quel but pour le TP Mazembe qui ouvre le score. La réaction des bleus et blancs de OCL City est immédiate. aidé par le mauvais dégagement de la tête de Nzumba, Kaba Kaba s'invite sur le ballon. Le geste est juste et la frappe au premier poteau imparable. Un but partout, score à la pause. Elle était bien dans son match pour sa première titularisation de l'année. Esther Ndikisha va signer son doublé à 20 minutes du terme. Sur une belle phase de jeu de contre-attaque, Ndikisha s'y rase une fois encore à la conclusion, cette fois du gauche. A la passe, c'était toujours Monique Ipoye, une association qui a bien fonctionné à la grande satisfaction de Magui Safi, leur coach. Même si pour elle, le plus dur est à venir. On a mérité ça, parce que les joueurs se sont donnés. OCL City, c'est une grande équipe. C'est un adversaire plutôt de taille. Nous attendons, il nous reste encore, je crois, six matchs à jouer. Alors je ne peux pas déclarer directement. Je me réserve d'abord, parce qu'il faut que je puisse me battre pour les autres équipes qui nous restent. Elle aurait fait tripler Ndikisha si ce but ne lui aurait pas été refusé. Mais au ralenti, il est plutôt clair que Ndikisha était légèrement en avance sur la défense de OCL City. Mais l'essentiel était déjà fait. Mazembe l'emporte de 12 à 1 sur OCL City. Une option plus que sérieuse pour le titre de champion du Katanga.